Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le Haki de l'armement et sa potentielle évolution. Cette vidéo m'est venue suite au chapitre 937, donc attention au spoil au cas où. Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec vous et surtout vous donner mon avis sur le pouvoir que va conférer la maîtrise du Haki de l'armement à la perfection. Petite remise dans le contexte, il existe trois formes du Haki. L'observation et l'armement, que toute personne peut développer en s'entraînant. Tous les humains, voire êtres vivants, ont ces deux Haki en eux. Ensuite vient le Haki des rois, que seuls les conquérants, soit une personne sur un million, possèdent. Pour le moment, seul le Haki des rois reste un élément flou. Nous avons déjà plus de précisions sur le Haki de l'observation et de l'armement. Mais ici, c'est l'armement qui nous intéresse. Nous savons qu'il a principalement deux utilités. La première, augmenter sa puissance de frappe et toucher les logias. Et la seconde, s'en servir comme d'une armure. Récemment, nous avons appris qu'il existe une sorte d'éveil comme avec les fruits du démon. Nous avons donc eu connaissance de l'éveil du Haki de l'observation avec Katakuri et ensuite Luffy. Une fois maîtrisé à 100%, l'utilisateur peut voir quelques secondes du futur. Maintenant, attaquons-nous au sujet principal avec le Haki de l'armement. Logiquement, il y aura un éveil pour chacune des formes de Haki. Et l'armement ne fait pas exception. De ce que nous avons pu voir, il existe plusieurs stats de maîtrise de ce type de Haki. Déjà, nous avons le recouvrement total ou une grande partie du corps. Vergo et Pika avec le corps en entier. Et Luffy avec son Gear 4 qui recouvre une grande partie de son corps. Et le Galanda qui peut juste mettre du Haki sur son bras. Ou voir juste l'avant-bras. Le Haki de l'armement peut être aussi enduit sur des objets comme les Katanas. Mais nous verrons ce sujet en fin de partie. Avec un indice donné dans le dernier chapitre. Retournons voir Rayleigh quand il fit sa démonstration à Luffy. En montrant le Haki de l'armement. Pour l'instant, nous n'avons encore jamais vu ce type d'utilisation. Qui nous fait penser à un contre comme vous pourrez l'avoir avec Miliodas. Le Haki emmagasinerait l'énergie du coup adverse pour lui renvoyer. Dans le chapitre 937, Luffy s'entraîne à améliorer son Haki de l'armement. Et repense à la démonstration de Rayleigh. En précisant qu'il n'arrive pas encore à faire ça. Nous pouvons même encore revenir en arrière. Dans Marineford avec les 3 émiraux qui stoppent l'attaque de Barbe Blanche. Juste en tendant leur bras. Au départ j'étais parti sur une sorte de Haki des Rois. Mais cette hypothèse est fausse. Suite au data book qui nous apprend que Sengoku est le premier. Et seule Marine a disposé du Haki des Rois. D'autant plus qu'à l'époque on ne connaissait rien sur le Haki. Mais avec le lien que nous avons dans le chapitre 937. On peut se dire que le Haki de l'armement dispose d'une capacité de projection. Un peu à la manière de Barto avec ses barrières. Sauf qu'ici le Haki de l'armement sert de barrières. Peut-on partir sur le fait que l'éveil du Haki de l'armement puisse être une projection dans l'espace. Et une sorte de counter. Oui et non. Pour ce qui est du contre on l'a vu juste avant. C'est peut-être juste une question. Je prends la force de l'ennemi et je la renvoie. Une sorte d'aikido. Mais pour ce qui est dans la projection de l'espace. Alors oui car pour ce que j'imagine comme éveil. On part sur ce même procédé. Mais non car ce ne reste pas assez puissant par rapport au Haki de l'observation. Qui te fait voir le futur. Après ceci est mon interprétation. Pour certains le fait de projeter son Haki peut paraître plus puissant que de voir le futur. Attention. Projeter son Haki de l'armement pour faire une sorte de barrière. Ça reste quand même très fort. Juste une question. Pour illustrer voici quelques exemples. Dragon qui a Trap Smoker. Ou encore Marineford. Dans ces moments là du Haki a été sûrement utilisé pour les combats et toucher les utilisateurs d'Olga. Mais nous n'avions aucun visuel. Est-ce parce que nous visualisions tout ça avec les yeux de Luffy qui ne connaissait pas le Haki et donc impossibilité de le voir ? Ma question est donc lors de la démonstration de Haki par Rayleigh. Est-ce que Luffy avait acquis la capacité de visualiser le Haki ? Alors je vais partir sur non mais juste pour une raison de spoil. Oda ne nous a pas montré concrètement le visuel de cette forme de Haki pour nous laisser la découvrir avec Luffy en temps voulu. C'est-à-dire n'en pas longtemps. Voici donc pour moi la capacité que va offrir le Haki de l'armement maîtrisé à 100%. Rayleigh le roi sombre. La couleur du Haki ? Noir. Rayleigh doit être un maître dans cette forme de Haki. A tel point qu'il a acquis ce surnom dû au fait qu'il projetait son Haki ce qui rendait la surface de combat nocturne. Pour le coup un peu d'imagination pour visualiser mes propos. Pour ma part je vois l'évêque du Haki de l'armement ressemblant au fruit de Moria avec son ombre qui combat pour lui. On devrait pouvoir projeter son Haki et l'utiliser pour parer un coup avant qu'il touche notre corps par exemple. Cependant j'aime bien une autre hypothèse concernant la possible évolution du Haki de l'armement. Et pour la découvrir je vous invite à aller voir la revue du chapitre 937 de Blue Kaizuku qui vous donne son avis sur le sujet. Il reste à point à traiter et il s'agit du Haki de l'armement sur les armes. Dans le chapitre 937 le moine nous fait comprendre que Shusui est devenu une lame noire. En ayant entendu ça j'ai tout de suite pensé à force de faire couler le sang les lames deviennent noires. Je suis sûrement influencé par Naruto avec l'épée de Zabuza qui se régénère avec le sang. Et dans Berserk avec la Dragon Slayer qui est devenue maudite en quelque sorte. L'hypothèse du sang est possible mais on va se concentrer sur un lien avec le Haki. Miyok nous a expliqué que le Haki permet de protéger la lame et de la garder en bon état. Est-il pas autre chose outre comme d'habitude à renforcer les dégâts et toucher les Logia ? Je pense qu'avec une forme d'Haki de l'armement éveillé on doit pouvoir le projeter indéfiniment sur sa lame. C'est à dire que la lame conservera les propriétés du Haki sans même la recouvrir. Cela permettrait d'augmenter sa puissance de base ou naturelle ainsi que sa résistance et pourquoi pas de nouvelles techniques ou autre chose. D'autant plus que cette idée de Haki de l'armement permanent sur une lame noire se renforce avec une scène dans One Piece. Quand Zoro utilise sa technique du Daishinkan Tsurmoné, il utilise le Shusui. Et nous avons bien vu dans quel état elle se retrouve alors que Zoro n'a pas utilisé deux Haki. Il se peut donc que le Shusui soit imbibé du Haki de Ryuma. Mais comme Zoro n'est pas Ryuma ou n'a pas encore développé ce type de Haki, il ne peut pas utiliser toutes les capacités que lui offre Shusui avec son Haki permanent. J'en conclue donc qu'il est possible d'avoir deux formes d'éveil pour le Haki de l'armement. Une pour le combat sous forme de projection et l'autre pour la fusion avec une arme blanche. Si vous avez des commentaires à faire ou des hypothèses, enfin quelque chose à rajouter, je vous écoute, du moins je vous lirai et répondrai. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501